Salut la gang, je suis Sean Beauvais. Dans mon vidéo aujourd'hui, c'est une vidéo qui s'adresse peut-être un petit peu plus aux parents qui veulent aider leurs enfants. En tant que parent, si vous êtes comme moi, vous avez envie de donner le plus possible à vos enfants, les aider à bâtir une confiance en soi, les aider à bâtir les qualités qu'ils vont avoir besoin pour être heureux, puis se développer, puis peut-être avoir du succès un jour. Si vous êtes comme moi, vous vous posez beaucoup de questions, vous êtes toujours en train de remettre en question le travail de parents que vous faites, puis vous cherchez sûrement à constamment évoluer et à apprendre. Je vais vous partager quelques trucs que j'utilise dans le quotidien avec mes enfants qui, je crois, font une énorme différence. Premièrement, le premier truc, ça s'appelle les gratitudes. Ce qu'on fait, c'est qu'à tous les soupers, tous ensemble, on va faire nos gratitudes. C'est-à-dire qu'on va trouver minimum trois choses pour lesquelles on a de la gratitude aujourd'hui. La façon dont on fait ça, c'est toujours moi qui commence. Des fois, je sais que ce soit les autres, mais ils veulent toujours que ce soit moi. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Je vais dire, exemple, trois choses que je suis content, puis je les formule bien. Je vais dire, je suis content car... ou j'ai de la gratitude car... Je fais pas juste dire la chose, je formule, je suis content car il faisait super beau aujourd'hui. Pas juste il faisait beau aujourd'hui. Je suis content parce qu'il faisait beau aujourd'hui. Je suis content parce que j'ai rencontré quelqu'un de super intéressant, puis je me suis fait une nouvelle amitié. Je suis content parce que, exemple, j'ai passé un peu de temps avec mon fils, de qualité, j'ai adoré ça. Je peux en sortir quatre ou cinq, ça n'a pas d'importance, mais minimum trois chaque. Ensuite de tout, on passe à mon fils ou à ma fille, puis ils vont faire la même chose. Par exemple, ma fille, je suis content parce que j'ai joué avec mon ami Léa dans la garderie. Je suis content parce qu'on mange des hamburgers. Peu importe les raisons pour lesquelles ils sont contents. Ça n'a pas d'importance que ça soit quelque chose de significatif. Ce qui est important, c'est qu'ils prennent le temps de réaliser qu'il y a des choses à tous les jours qui arrivent pour eux, qu'ils apprécient pour qu'ils puissent... Plus on apprécie ce qu'on a, plus on a tendance à voir ce qu'on a. Ça fait que j'essaie d'inculquer ça chez eux, même chose pour mon fils. Au départ, c'était plus dur pour ma fille de trouver ses propres qualités. Premièrement, parce qu'elle a ses propres gratitudes. Premièrement, parce qu'elle a trois ans. Mon fils qui a six ans, c'est plus facile, il est plus développé. Mais ce qu'elle a fait, puis elle s'est adoptée en dedans d'une semaine, ça a été super bien. Au départ, elle répétait ce que son frère disait, souvent parce que ça la concernait aussi. Si son frère était content parce qu'on mangeait du spaghetti, elle pouvait être contente elle aussi pour la même raison. C'est correct. Mais après une semaine, elle a commencé à trouver ses propres raisons, ses propres gratitudes. Des fois, elle va en avoir une en commun ou deux avec son frère. C'est possible parce que vu, vu, vu pas, on a une vie de famille. On fait souvent les mêmes choses ensemble. Puis ce qui plaît à un, peut plaire à l'autre. Mais le fait est qu'on peut commencer ça très jeune. Dès l'âge de trois ans, peut-être même avant ça. D'où c'est tout qu'ils parlent, de toute façon. Puis commencer à inculquer ça tout de suite. La gratitude, puis être content de ce qu'on a. Ça, c'était mon truc numéro un. Les gratitudes à l'heure du souper. C'est plus facile si on les fait toujours à la même heure. En plus, souvent maintenant, mes enfants, c'est les autres qui me rappellent. Papa, on n'a pas fait nos gratitude aujourd'hui. Fait qu'ensemble, on y pense, je te dirais facilement, 7 jours sur 7. Puis des fois, 7 jours sur 7. Fait que c'est ça que mon premier truc. Mon deuxième truc, c'est quelque chose que j'ai vu dans un vidéo qui est devenu viral. Vous avez probablement vu le vidéo. Sinon, je vais vous apprendre. C'est des affirmations devant le miroir. Ce que je fais, c'est que je prends mes enfants. Je les mets sur un petit banc, puis ils se regardent dans la miroir de la salle de bain. Je vais leur faire se regarder et répéter des choses comme Je suis belle ou je suis beau. Je suis gentil, je suis souriant. Même si c'est difficile, je continue. Je persévère, je suis déterminé. Je suis meilleur, je suis génial. Je le fais dire aussi, tu sais, quand je le fais dire, je suis meilleur, je le fais dire, je ne suis pas meilleur que tout. Personne n'est meilleur que moi et je ne suis pas meilleur que tout le monde, que les autres, mais je suis meilleur. Parce que je ne veux pas qu'ils sentent un sentiment de supériorité envers les autres. Ce que je veux, c'est simplement bâtir leur estime de soi. Mais c'est ça, je vais faire ça devant le miroir. Ça dure à peu près une minute, une minute et demie. On termine ça par, mettons ma fille s'appelle Zoélie, elle va terminer avec je t'aime Zoélie. Elle va se dire je t'aime à elle-même parce que c'est important aussi de bâtir un amour de soi. Je pense que c'est des bons trucs inculquer à ses enfants. C'est une belle routine à faire avec eux pour justement les aider à avoir le plus d'atouts possibles en grandissant. Donc, si jamais vous voulez plus de trucs comme ça pour les enfants, je réfléchissais à ça un matin et je me disais peut-être que je pourrais faire une chronique, exemple, hebdomadaire une fois par semaine. Donner des trucs comme ça pour les parents qui cherchent à aider leurs enfants à développer certains aspects de leur personnalité. Si ça vous tente, vous m'écrirez. Moi, je sais que je cherche toujours à développer, donc c'est quelque chose qui m'intéresse. Je vais probablement le faire, mais j'aimerais ça avoir un peu de feedback de votre part. En attendant, je vous demande de partager mes vidéos. Comme vous le savez, je donne tout mon contenu gratuit. Vous m'avez probablement déjà entendu dire. Moi, par contre, bien souvent, j'ai payé pour apprendre ces trucs-là, que ce soit en achetant des livres, que ce soit en achetant des conférences. Éventuellement, je vais me mettre à acheter des formations aussi. J'ai déjà l'oeil sur une. C'est toutes des choses qui me coûtent quelque chose à apprendre. Je ne veux pas vous faire sentir mal avec ça. Ça me fait plaisir de vous les donner. La seule chose que je veux, c'est que vous m'aidez à faire grandir ma communauté. Si ça vous tente de me donner un petit coup de main avec ça, c'est simple. Vous avez juste appaisé sur le bouton partager qui est ici. Je ne me tromperais pas de bord. Quelque part en bas là. Partagez mes publications. Faites quand même ma communauté au plus de gens possibles. On veut aider le plus de gens possibles partout dans le monde. D'ici là, je vous aime et on se revoit demain pour une prochaine capsule. Sous-titrage Société Radio-Canada